Voici maintenant la correction du fichier. Alors dans l'exercice 6, il fallait trouver les étiquettes qui désignaient le même personnage. Donc Quing, c'est le canard apprivoisé. Fa, c'est la tante de Tissing. Et le vendeur de serre-volant, c'est Liu Fang. Dans l'exercice 7, on peut relire les phrases dans l'ordre. Alors en 1, c'est dimanche, Tissing part au marché dans une carriole avec Fa et Quing. En 2, Tissing veut vendre des cages à criquets pour acheter un serre-volant. En 3, Tissing est triste car personne ne veut acheter ses cages à criquets, mais Fa les échanges contre le serre-volant. En 4, Quing disparaît, Tissing ne le retrouve pas et doit rentrer au village sans lui. Et en dernier, 5, dans la carriole, Tissing retrouve Quing caché dans un panier. Ensuite, dans l'exercice 8, il fallait mettre dans la colonne des mots en G, il y avait légumes et gants. Et dans la colonne des mots en J, il y avait cage et boulanger. Alors tu vois que quand ça fait G, c'est parce qu'après le G, il y a un U ou bien un A. Et quand ça fait J, c'est parce qu'après le G, il y a un E. Dans l'exercice 9, on trouvait gronder, glisser, grimper, glacer, grandir, jongler. Et dans le 10, on séparait les syllabes de Escalier, Cartable, Jigo. Et avec les étiquettes bleues, on pouvait faire Escargo. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, je te retrouve maintenant pour le travail d'écriture, de production écrite. A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501